on voit que le deck n'est pas infaillible pour le coup genre c'est j'ai eu peur je croyais que c'était un deck imbattable je suis rassuré je pensais poser une bombe dans le youtube game je suis content quand même à ça en fait on va s'arrêter là le deck est trop fort parce que les adversaires ne le sont pas c'est vrai que la résistance rien quoi ouais de toute façon en même temps c'est un deck rigolo c'est comme frapper un enfant endormi tu vois il n'y a pas de résistance attention ne le frappez pas dans un 1v1 avec un bébé dans un sens tu vas gagner quoi t'as des gants de boxe lui il a une sucette ben voilà il fait pas le poids pour sa idée c'est très bien Magic Arena je trouve que des fois le temps est un peu just non mais je vois en termes de praticité parce que quand tu ailles dans vrai il faut aller chercher un trou deck des fois tu l'as passé parce que t'as pas bien vu et tout ce qui se passe en vrai c'est que tu prends tes 15 cartes tu les mélanges mais après tu en retires 15 ouais bon moi c'est comme ça que c'est le plus simple trop des fois tu la trouves quand même pas la 15e tu fais merde merde mais il n'y a pas de chrono tu vois c'est vrai genre il ya juste ton adversaire qui va dire bon tu peux oublier ton cul ou j'appelle un judge c'est vraiment se tirer une balle dans le pied peut-être que c'est pire que se tirer une balle c'est vraiment prendre une balle et la mâcher tu vois jusqu'à ce qu'elle explose on la mange quoi on mange la balle au bout d'un moment paf ça te pète à la gueule tu fais pas que ce qui se passe tu comprends pas allez Chandra on va continuer parce que je crois qu'on tient une belle magie exactement gros alors dans Chandra la couverture ça gratte ah oui ah oui putain je l'avais pas c'est fou j'ai vu que alors que tu as regardé un peu en l'air et là tu l'avais alors que c'est juste genre il y a quelqu'un qui pourrait me parler et j'aurais pas compris ce qu'ils disaient tu vois parce qu'il y a des mecs qui 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 chochottent je sais pas comment on appelle ça les mecs qui parlent mal oui comme moi ou comme quand on fait beaucoup de vidéos on chochotte tous tu vois là ce soir on chochotte ça veut dire tu genre le mec me parle et je suis en mode quoi tu dis toi je vais conceder maintenant en fait ouais il t'a saoulé ouais il m'a saoulé il m'a saoulé ouais il m'a saoulé oh fuck me pourquoi tu sais pourquoi pour euh agent traîtrise pour ceux ci c'est des plaies qui qui font bilveser Palsuzy présentez vous Palsuzy j'ai vu cette ref je vous adore je l'ai pas mais ça me fait beaucoup rire c'est un extrait de c'est le mec qui rigole mais il sait pas pourquoi il rigole il rigole parce que tout le monde rigole ah ouais c'est comme la fois où et tu rigoles ouais ouais génial c'est une ref à ah exactement Ouzo qui je suis qui je suis je l'ai vu dans une vidéo qui montrait cet extrait où c'est un entraîneur de rugby qui fait un speech d'avant match et c'est formidable aujourd'hui c'est un derby le club en a besoin on en a besoin présentez vous bonjour soyez présent quoi c'est moi non en fait c'est parce qu'il y a des nouveaux je crois et il lui dit de il leur dit du coup de se présenter et les mecs se présentent c'est moi incroyable ah c'est fou va dans une plus grosse du coup ça c'est le rubis ça le rubis ce genre de truc là c'est formidable et il y a un autre extrait où le mec est entouré que de rugbyman il leur met des petites tartes en même temps qui leur apprend la vie et les mecs sont là genre ils disent rien tu vois c'est trop bien ils disent les mecs en face c'est vos amis ça ? c'est ton ami qui te prend pour une trompette ? et en face qu'est ce qu'ils vont raconter en face ? c'est trop bien forcément avec l'accent du sud ouest chuchoteur de bêtes c'est ce que ça se dit ? genre ils te chuchotent des bêtes genre et tu pensais que c'était un chuchoteur à bêtes ? aux bêtes chuchoteur aux bêtes ouais chuchoteur de bêtes c'est vrai qu'en gros il te chuchure à l'oreille des noms de bêtes c'est rigolo il a pas vu le play avec Evra Patrice ! après c'est une 26-4 ah mais il gagne 26 pefs quoi ouais mais quand t'es déjà 26 tu gagnes 4 pefs en fait j'ai pensé comme un enfant de 8 ans mais tu gagnes un point de vie là ah mais c'est de la merde Val c'est pas grave le beatdown est présent beatdown 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 il faut qu'on ferme notre chaine magic je crois faut qu'on ouvre une chaine Twitch sing only je pense que ça vaut le coup de Sinistreux Saboté là parce qu'il a plus de 3 oh quoi j'ai déjà déjà vu le plan tu te dis si jamais il a pas l'anti-bet tour d'après ouais c'est pas grave il a quand même 4 tours pour le trouver c'est pas dingue je vais le laisser 5 op c'est pas grave j'ai plus de non non il a un tour pour le trouver parce que le prochain tour tu retournes nicole bolas oui oui mais comme tu dis après il a tef-3 et nous on a plus le contre donc je le laisse 5 op c'est en fait c'est lui qui on va gagner au quart dans la main il en a plus que 3 on en a 8 6 mais justement si tu si nicole il arrive ça fait te défausser donc tu continues à avoir ton avantage toi tu surveilles je demande s'il faut pas le sauver là franchement il se commit comme ça pour enlever nicole bolas s'il avait une solution il aurait juste dit ok ok je défausse les ronds à mon tour tu vois si jamais il descend tef et qu'il a pas cette carte en main après moi je fais renaissance ouais allez vas-y je me dis c'est une fenêtre voilà il est pas bien donc ok ça va je trompe pas de spell ouais je l'ai déjà fait en plus c'est contré on enlève ce land là trop on te saurait voir on te saurait voir c'est intéressant je pense qu'il faudrait faire le match-up plein de fois pour savoir s'il se plait est bon parce que peut-être qu'il ne l'est pas ok il a défaussé sa Ascanta enfin une Ascanta ça à la limite c'est en cag la copine de AB lambda me trouve très drôle parce que je parle hyper sérieusement avec des mots qui veulent rien dire qu'est-ce que les mots qui veulent rien dire c'est les mots de magic ou est-ce que c'est vrai qu'on dirait vraiment en prout là mais ou alors est-ce que tu crois que c'est ça ? encore voilà c'est vrai c'est vrai je retiens mon doigt justement comme ça c'est plus drôle tu vois on peut appeler l'ordre de magic j'aime le lore c'est incroyable on peut l'appeler c'est pas le terme on peut l'appeler cette fille une chasse carabine je suis désolé au dernier case je voulais pas que ça te rende malade mec le mec il est venu nous a saucer quoi je te permets pas reste tranquille le mieux c'est que tu t'excuses genre bah désolé je voulais pas que ça te fasse ça mais effectivement attention on oublie pas le petit token on n'oublie jamais le petit token t'es trop bien on vient de le sattel il est bloqué avec les trois quoi il a raison du coup je fais quoi ? ok ? si t'en tue un tu gardes ta krasis ? oui t'en tue un lequel ? le plus moche oh regarde comme ça fait ils veulent pas non non je veux pas arrêtez tiens toi là incroyable toi là tu sais c'est trop drôle comme paquet ouais je veux un petit peu quand même allez vas-y sauce dont là oh on va lui mettre une saucée mon gars une saucée aux moines saucée aux moines pardon mais c'est trop bon tu lui proposes trop de trucs à contrer il sait pas où aller il doit être comme ça le joueur en face mais est-ce que je rentre des sens 4 heures puis après il se met à lancer est-ce que je rentre chez moi ? il fait de la tectonique et tout ouais t'as osé dire ça et lancer un bras en l'air en même temps et gros tectonique obligé tectonique tectonique c'est les anciens dabeurs une sorte d'ailleurs petite anecdote sur le dab il y a un professeur au lycée mon travail qui a fait un rapport en disant d'un élève gesticule en classe et entre parenthèses pratique notamment le dab pratique le dab le dab voilà genre il a mis le dab ouais dab je sais pas comment il a écrit par contre j'adore j'espère qu'il a écrit dabe on est en train de prendre son plan de jeu le prendre entre nos deux mains cracher dedans et on lui rend tiens ça te plait il a une saleté mais j'adore les requins et encore plus les requins marteaux ah ouais ? ouais je les trouve impressionnants genre ils t'impressionnent quoi genre là t'as envie de m'inviter à un dîner de con je crois ouais je suis en train de me dire ça je suis dit oh lui il va parler lui tu fais quoi samedi soir ? non mais rien avant qu'il se convient de dire juste euh est-ce que t'es dispo tu vois ouais 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 parce que j'ai un repas c'est moi qui les tricks et il est cuit ah lui il est cuit ouais bon on est content hein c'est long hein ah c'est trop long pour du mono rouge c'est beaucoup trop long trop long il a onze noms de le gars oh putain ah 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 yes 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 ah c'est cool quand ça se passe comme ça c'est quand même mieux une voiture propre ah c'est cool hein tu lui as passé un petit coup de polish ah pas de problème parfait monsieur pignon c'est un peu ça avec kebap ça me va hein sale timbanque de magic t'es un sale timbanque toi t'es un sale timbanque en fait je suis un timbanque et les autres ils disent toi t'es un sale timbanque t'es sale quoi j'aime pas les timbanques quoi ok c'est bien ok parfait de quoi faire le rangeur genre de feu qui lui-même va nous amener les terrains il va nous amener essentiellement un négociant d'objets c'est le serpent qui euh qui se suce la queue ah ouais c'est pas ce qu'il s'aime beaucoup il fait ce qu'il veut ton serpent va ça me regarde pas ça me regarde pas d'autres des